Pour qu'on passe de cette réalité, qui est toujours un peu dérangeante, au rêve, au vrai rêve. Celui qui vient maintenant, il a une qualité extraordinaire. Tu as vu comment il mélange la manipulation et l'illusion d'optique ? C'est très original, c'est très poétique. Il est japonais, il s'appelle Uka, c'est vraiment le seigneur des anneaux. Oh que c'est joli ! Non mais c'est vrai que, regardez ce petit gamin là, qui arrive à manipuler des choses, et puis il y a cette dimension d'illusion d'optique que j'adore, parce que finalement, nous sommes de grands poètes, n'est-ce pas Michel ? Oui madame. Oui, je dis ça parce que je sais que dans ton spectacle, à chaque fois que je suis allé te voir, tu m'as fait rire et tu m'as aussi fait pleurer. Voilà, donc tu es un vrai poète. C'est dans notre famille, ça regarde. Uka. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Allé, gâteau. Ce visage, ça fait plaisir à voir. Oh, c'est trop beau, il m'a fini l'année dernièrement vieux, ce gamin-là. Alexandre, je t'ai vu, mais complètement émerveillé par ce gosse-là. Ah bah oui, il y a de quoi, ça fait du bien, c'est de la poésie, c'est bon. C'est pur, hein, t'as vu la pureté, puis la joie... Il est lumineux, il est lumineux, ce garçon. Alexandre, mon grand, je voudrais qu'on t'applaudisse très fort. Alexandre, mon grand, t'as vu ? Alexandre, mon grand.